On a parlé de défense, et il y a eu la SAFER qui a été mise en place, vous savez c'est un truc administratif, il faut garder des terrains à l'école, et puis après des comités de défense de ceci, de cela, des associations, de quartiers, il y a un tas de choses de la sorte, tirés d'un motoneau, qui en fait voulaient reconnaître simplement le fait qu'on ne pouvait pas se défendre. Vous voyez que vous mettez en place ce genre d'organisme, c'est qu'on ne peut pas trop se défendre. Et puis est arrivé autre chose, il est arrivé des plans d'occupation des sols, avec des projets, avec ceci, avec cela, et des postes, des actes, des zones de ménagement concertées, en fait autre chose comme ça, tant et si bien que le pauvre paysan qui était là-dedans, qui savait très bien bien comment se défendre une attaque de milieu, ou de quelques maladies pour les vaches, il était absolument incapable de comprendre quoi que ce soit, à des chambres, à des chambres, à des chambres de sirènes, il ne pouvait pas être permis d'avance. Tant et si bien que l'appropriation a besoin forcée, en fatigue de devoir lutter, en tout ce que l'on peut s'imaginer, petit et petit, les jeunes sont partis, sont allés faire tout à fait autre chose, c'est ce que j'ai fait personnellement, et les plus âgés, qu'ils ont fait, ils ont baissé les bras, ils ont pris la retraite, et tout a été vendu de la sorte. Donc c'est bien que maintenant, la vallée du Var, le nombre de paysans de la vallée du Var, il y en a quelques-uns qui restent, ceux qui sont allés par des coups. Mais, c'est là où je voudrais m'arrêter sur une note qui est tout à fait sympathique, tout le monde connaît le festin, le festin de Cartier, tout ça, c'était magnifique et tout ça. Il en reste un, à Nice, c'est celui de Saint-Isidore. Saint-Isidore, le lundi soir, nous faisons le... C'est un des pambagnes, tout ce qu'il en reste. C'est vrai, oui, l'authentique. Et là, eh bien, on se retrouve tous, les anciens, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on parle de notre vallée du Var, celle qui est aimée, qui n'est plus tellement. Voilà, c'était ça, la vallée du Var du monde. C'est une chose. Mais, mais si vous pensiez à m'avoir fini avec moi, ce n'est pas vrai. C'est parce que maintenant, on va voir autre chose. Regardez là, l'écran. Il y a une espèce de passion, qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'imaginaux, mais presque. Ce ne sont pas des fortifications, mais ça ressemble, ça aurait pu. Eh bien, je vais vous parler un petit peu, le pourquoi du comment, c'est cette histoire de l'indignement. Parce que si maintenant, vous avez la préfecture, le conseil général, le stade d'alliance, la future métropole, le puissance de terre, etc., tout ça là-bas, c'est à cause, grâce à ce... à cet indignement. Alors, on a tout le temps, depuis toujours, le Var, ça a été reculé un peu, parce que capricieux, ça, vous l'avez entendu tout à l'heure, je ne vous apprendrai pas là-dessus, il était tellement capricieux que lorsqu'il descendait aussi rapide, mais aussi volumineux que le Rhône, la terre arrachée en montagne, il emportait une voiture en voilà, et lorsqu'il s'inscrifissait un petit peu, eh bien, comme tout Courneau qui se respecte, il dépose ses allusions quelque part. Et lui, il avait tendance à le déposer depuis des millénaires, et des millénaires, et encore plus des millénaires, surtout en rive gauche, côté, côté de Nice. Et plus on descendait, et plus il y avait, donc, de ces banques de terre qui s'agluméraient, et qui, vers le l'extrémité du Var, vers le bas, constituaient de véritables petites plaines. On appelait ça des iscles, d'où le chemin des iscles, d'où les iscles de Saint-Laurent, d'où les iscles de Saint-Ésidore, de ceci, de cela, des iscles. Et ces iscles, c'est donc des terrains qui étaient cultivés par des paysans des alentours, mais qui ne pouvaient pas habiter en bas. Pourquoi ? Parce qu'en bas, il y avait la malaria. Il y avait le paludisme, ce qu'on appelait les fameuses fières du Var, mais attirés par cette richesse incroyable, c'était l'allusionnaire d'une richesse première, les gens qui étaient sur les collines, descendaient vite en fachette, vite, 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 travaillaient le petit truc et puis repartaient dans les hauteurs. Mais, je vous ai dit, il y avait plusieurs récoltes par année, alors, donc, on ne peut pas passer d'outre à ce genre de choses et on le travaille. Et depuis toujours, on a commencé à penser à comment faire pour essayer de limiter la casse du haut, au cru. Alors, la première ville a été construite dans les années 1700 du côté de Saint-Ésidore dans un certain nombre de la longueur. à ma connaissance, elle n'a pas résisté la première crue et puis on a parté des pieds et puis on a fait ceci et puis on a fait des barbouins avec des fascines, des bâtardos, pardon, avec des fascines et puis on a fait, enfin, on a essayé toutes choses pour essayer de limiter un petit peu la perte de terrain et surtout des récoltes. Tant et si bien qu'en 1762, je crois, le Sénat de Nice, qui est un petit peu l'autorité suprême administrative, a décidé que nous, il faut faire quelque chose pour protéger ces terrains à la régionnaire de première qualité et qui déjà permettait d'avoir des légumes frais pour la région et Nice en particulier. On va les protéger d'une façon qui peut les arouïdes. On avait créé ce qu'on appelait les terres de réserve. Quelle s'accroche la terre de réserve ? Eh bien, dans le sens de la longueur dans le bar humain, il y avait un espace de terrain planté, poussant, et tout ce qui pouvait pousser qu'il était absolument interdit de le toucher. Alors on pensait que peut-être cette végétation du pouvoir limiter les dégâts. Non, c'est bien, ça ne servait rien. 1825, la Savoie, les États-de-Savoie, la France, c'est d'accord, nous allons procéder à des endigments chacun de son côté. On va construire quelque chose, une digue en ferme, en dur. et pour ce faire, on va laisser quand même au milieu 500 mètres pour le lit du fleuve. 1845, le plan Gardon qui avait été accepté est mis en œuvre et on commence, on va au Cousse, à construire la fameuse île du côté Savoie, du côté Comté de Nice. Et on travaille. On aurait cru le bord, vous imaginez, il y a un peu le montage financier, des faillites, des reprises, des histoires comme ça, ou toujours, déjà à l'époque. Et les travaux continuent, s'avancent dans le milieu du Var, pas dans le milieu, dans la partie octroyée au État de Savoie. en 1851, par là, on arrive à la mandat de l'argent, les gens qui s'arrêtent. C'est vrai que 9 ans. 1860, 1860, le côté de Nice est Niçois, et français, pardon. Alors, donc, disparition des problèmes du à la frontière. Donc, facilité pour la poursuite des travaux sur le plan administratif. Ce n'est plus des travaux qui touchent les plans internationaux, c'est strictement national. Alors, on commence, on continue, les travaux se reprennent en 1861. Là, et d'après, en 1862, la digue atteint la limite de la commune de Nice, donc au sud de la mandat, car cela ne tienne, le restant à construire, ça fait quand même 15 kilomètres, donc 14 kilomètres, est divisé en trois chantiers. Le premier chantier va de la mandat au Valon du Pail, juste au-dessus du Roi Merlin. Le deuxième chantier va de là jusqu'à la digue des Français, qui a été construite déjà, qui a été construite lors de l'épisode français, vous savez, avant 1815, ça, et pour protéger sans doute le pont, le pont du Var qui avait été construit dans ces années-là aussi. Et puis, le troisième tronçon, l'avis de Français à la mer. Alors, ça se termine, tout ceci est construit, les travaux se termineront en 1869, il me semble, et voilà, mais ce n'est pas plus, il faut encore faire les bassins intérieurs, les aménagements, tout ça, tant et si bien que les travaux sont terminés en 1891, à peine, entre-temps, et on a fait la route nationale qui est montée à partir de Saint-Ésidore, et on a construit le train d'épignes à partir de l'égocière, donc tout ça fait la fait qu'on a engraissé à certains endroits la digue, qui s'est trouvée par avoir, plus qu'à avoir 14 mètres de largeur à la base, pour se mettre en couronne. Et d'autre côté du Var, comme du côté français, rien ne s'était fait jusqu'au rattachement, sous la pression des gens de la population qui était quand même du côté d'Isoire, ils font une digue et nous on n'a rien, on n'a rien, ça se fait ça, et on est français depuis toujours, et on n'a rien. Alors petit à petit, par un système de mitage, je dirais, la construction de la digue à la droite s'est faite par petits tronçons en haut, en bas, au milieu, le premier, c'était un monsieur Tourska qui a s'effraie avec construire une digue en face à ses terrains, la ville de Saint-Laurent avait fait quelque chose aussi, mais il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que ce soit terminé. Pourquoi ? Parce qu'à ma connaissance, la bec de l'Estéron, la digue est faite, mais les terrains ne sont toujours pas mis en quoi qu'ils soient ni en culture ni valorisés. Donc, ce n'est toujours pas terminé. Voilà, braves gens, je vous dis merci de m'avoir écouté. Sachez que ce travail a quand même demandé pour la digue côté niçois 25 ans d'effort à peu près pour 23 kilomètres et pas loin d'un million de mètres cubes de matériel de l'hiver mis en place. C'était le plus beau chantier d'Europe à l'époque. On nous fera l'annoncer. Merci. Merci. Alors nous allons passer la parole aux gailleurs aux gailleurs qu'on aurait peut-être d'ailleurs dû s'y en avait été d'avoir rencontré à passer avant et dit qu'on se coûte à une époque où il n'y avait plus beaucoup de gailleurs mais nous remontons dans le temps. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Alors tout à l'heure Jean-Michel Bessy vous a dit que le Var était un fleuve difficile, capricieux et d'ailleurs ceux qui ont déjà le son gentil ont vu que Vauban disait de lui fou et gueux opre à rien et qu'on ne peut mettre à la raison. Bon. Là il était catalogue. Et en fait c'est bien que ce fleuve qui pouvait gonfler en deux heures de temps était extrêmement difficile à traverser. D'autant que son delta à l'époque variait entre un et deux kilomètres. Il faut bien voir que la plaine du Var c'est on l'appelle la plaine du Var en fait c'est le lit majeur du Var. Donc il n'est pas du tout indécent de la part du fleuve de prendre ses ailes de temps en temps et de tout inonder. Néanmoins on avait souvent besoin de le traverser et notamment les Romains qui avaient du grand visé expansionniste de notre France actuelle voulaient le traverser. Ils ont tout essayé et finalement ils ont décidé de passer par la voie Julia Augusta après Colomar donc c'est quand même assez haut mais pour le traverser en bas c'était quasiment impossible. Ceux qui se risquaient avaient de fortes chances de se noyer parce que d'une part le Var changeait de lit la profondeur n'était pas toujours la même et le lit cahinteux était très difficile à stabiliser. Il faut savoir que le Var est le seul fleuve français qui vient français qui offre ses caractéristiques. En France les fleurs ont soit beaucoup d'eau tout le temps et sont traversées par des bateaux des bacs etc. Soit sont à secs une grande partie de l'année et à ce moment-là les riverains ont mis en place des guets mais des guets fixes empirés qui sont repérés sur les cartes même il y a très longtemps et qu'on connaît très bien qui sont capables de remonter ou de descendre le fleuve pour arriver à céder et traverser de façon à ce que les chevaux aient de l'eau à peu près à mi-jambe. Mais le Var non. Alors ce problème il fallait bien le résoudre d'autant plus que à partir de l'an 1000 vous savez cet an 1000 qui a fait si peur aux gens tout le monde pensait que c'était la fin du monde ben 1000 il y a bien des gens qui ont cru en l'an 2000 que ça allait être pareil bon maintenant on a peur de l'an 3000 mais enfin nous et moi nous serons là pour avoir peur donc au moment de l'an 1000 la grande frayeur de la fin du monde a conduit les gens une fois que l'an 1000 est passé et qu'ils étaient encore là à aller faire des pèlerinages et entre autres pèlerinages il y avait le pèlerinage à Rome mais pour aller à Rome quand on est en France un des lieux de passage c'est le long de la Méditerranée vu que plus haut il y a beaucoup de montailles à franchir c'est pas non plus très facile donc on s'est trouvé en face d'un afflux de pèlerins que tant bien que mal les religieux ont essayé de canaliser de gérer et au moment du passage du Var il a fallu mettre quelque chose en place alors j'ai relevé 10 dates à peu près qui sont typiques de problèmes de passage du Var la première c'est 1005 juste après la grande peur la baie de Saint-Véran donc c'était un religieux s'est installé dans un petit hameau où on sera construit après Saint-Laurent du Var qui s'appelait à l'époque Varoumou mais il aidait ce n'était pas du tout institutionnalisé mais il aidait les gens qui voulaient passer avec deux chevaux on se demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas continué plus tard à utiliser les chevaux mais je veux vous dire pourquoi et bien en fait pendant très longtemps les animaux ont été bien plus précieux que les hommes à une époque si on avait demandé autant si on avait demandé à un paysan d'avoir le choix entre perdre sa femme et sa vache il aurait peut-être pas osé le dire mais il aurait cent fois préféré perdre sa femme que sa vache parce que sa femme il en aurait retrouvé une dans le village tandis que la vache il aurait fallu la vache qui